Je voulais savoir, est-ce que tu connais les bars Starbucks ? Oui. Tu y es déjà allé ? Oui, j'y suis allé. Donc, tu as remarqué que quand tu passes une commande, il se passe quelque chose de particulier. Oui, l'employé écrit le prénom sur notre gommet. Voilà, c'est ça. Figure-toi que l'année dernière, je me suis rendu en Italie et je suis tombé sur un bar. Alors, ce n'était pas un bar Starbucks, c'était un bar Starbucks. Là, j'aurais dû me douter de l'arnaque. Et eux, ils étaient spécialisés dans les glaces. Et figure-toi qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas écrire le prénom sur le cornet d'une glace. Et donc, ils te donnent un ticket avec une glace générique où tu as deux boules sans aucun parfum. Et ils mettent le prénom du client. Donc là, on va mettre le tien. Hop, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le client peut choisir les deux parfums qu'il souhaite ou bien faire appel au hasard. Et donc là, on va prendre ce cas de figure-là. C'est-à-dire que le ticket est remis au client. Et ensuite, grâce à quelques cartes, tu vas pouvoir choisir le parfum, enfin les deux parfums qui seront les tiens. D'accord. Alors, si tu veux, voici comment ça se passait. En fait, il y avait le serveur qui nous remettait des cartes, des petites cartes en plastique comme ça, avec recto verso de différents parfums de glace. Voilà. Et alors, tu avais de la vanille, du chocolat, de l'abricot, de la pistache et de la fraise. Et donc, le client, donc c'est toi qui va faire le client, devait commencer par prendre une carte de parfum. Voilà. Donc, tu prends celle que tu veux. D'accord. Et ensuite, tu devais empiler les autres cartes, mais à chaque fois en mettant des parfums en miroir. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as pistache. Donc, on va prendre les autres pistaches. On va regarder ici. Voilà. On en a une troisième. Donc, si tu veux, regarde, si tu mets celle-ci en miroir, on continue avec de la vanille. Si tu mets celle-ci, ça sera avec de l'abricot. Celle-ci, ça sera avec de la fraise. Donc, c'est toi qui choisis la carte que tu veux mettre ensuite. Mais à chaque fois, ta décision aura une incidence sur la suite. Vas-y. Donc, tu prends quelle pistache ? Celle-ci. Pistache abricot. Donc, maintenant, tu peux regarder les cartes recto verso. Et donc, tu choisis la carte que tu veux mettre ensuite. Voilà. L'abricot que tu veux. D'accord. Donc, après, tu mets de la vanille. Après, tu n'es pas obligé, tu retournes si tu veux. Tu vois, il y en avait deux là, mais ton choix est vraiment libre. Si jamais tu es coincé, il suffit que tu retournes les cartes. Mais pour l'instant, tu ne l'es pas. Abricot, tu en as un là. Maintenant, est-ce que tu as encore une fraise disponible ? Oui. Une vanille. Et une pistache. Ah ben, c'est bon, super. Donc, tu vois, avec tous les choix que tu as faits, tu termines sur le parfum fraise. Alors, on va le noter. Donc, fraise. Et tu avais mis une carte en tout premier. Et la carte du tout début, donc, on a le parfum chocolat. Alors, c'est une association un peu bizarre, mais bon. Chocolat. Voilà, et donc, le serveur faisait la glace qui correspondait au choix qui faisait suite au hasard un peu, parce que toi, tu ne savais pas sur quoi tu allais tomber à la fin, ni sur quoi tu étais au début. Et il te prépare ta glace fraise chocolat. Et il te faisait remarquer un truc dingue, c'est que le ticket que tu avais gardé avec toi, eh bien, en fait, quand tu le regardais, la glace, elle était à présent au parfum chocolat et fraise. Voilà, c'était vraiment étonnant comme expérience. Donc, Starbucks en Italie, je ne sais pas s'ils ont continué, bon, à essayer.